On commence aujourd'hui une collaboration avec Pivot. Pivot que vous connaissez peut-être, c'est un site d'information progressiste qui produit depuis 2021 à peu près, je pense, des contenus percutants avec des visées progressistes. C'est une plateforme qui est très riche en contenu. Pivot.Québec, le site donc, est régulièrement à l'émission. On va recevoir des journalistes de Pivot qui vont venir nous présenter des enquêtes qu'ils ont réalisées sur des sujets sociaux, des sujets économiques, des sujets environnementaux comme aujourd'hui. D'ailleurs, pour lancer le bal, je vais m'entretenir dès maintenant avec le journaliste Francis Hébert-Bernier. Bonjour, Francis. Bonjour. Francis qui signe cette semaine sur le site de Pivot un texte qui s'intitule « Plus efficace de décarboner l'industrie que l'atmosphère ». Et Francis, tu t'intéresses à une entreprise montréalaise qui s'appelle Deep Sky. Oui, c'est ça. C'est une entreprise qui est tombée sur mon radar cet été quand ils ont annoncé en grande pompe pendant les semaines de vacances de la construction qu'ils allaient faire des travaux exploratoires dans la région de Bécancourt pour regarder comment est-ce qu'ils pourraient enfouir du carbone, dans le fond, le gaz carbonique qui est dans l'air, dans le sous-sol québécois pour qu'on puisse s'en débarrasser pour toujours et ralentir les changements climatiques. En fait, ils ont deux projets au Québec que j'ai réalisés en regardant ce qu'ils faisaient. À Bécancourt, l'avantage serait vraiment de si ça fonctionne, ce qu'ils veulent faire essentiellement, ça leur permettrait de pomper le carbone dans le sous-sol et après ça, on n'aurait plus besoin de s'en occuper. On s'entend souvent, ce genre de projet-là, la principale difficulté, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça quand la compagnie finit par faire faillite ou dans 50-50 ans, ça se rend du monde et de la surveillance constante pour toujours. Souvent, ça rend les projets pas super efficaces. À Thetford Mines, qui est leur deuxième projet, ce qu'ils veulent faire, ça frappe encore plus l'imaginaire. Je sais pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas familières avec la région de Thetford, quand tu arrives en ville, partout autour, il y a des énormes buttes autour de la ville qui sont en fait des talus de résidus miniers qui datent de l'époque des mines d'amiante. Ça crée un paquet de problèmes, entre autres. Il y a des études qui ont montré que quand il y a de la vraiment pas bonne météo, il y a une partie des métaux lourds et même des résidus d'amiante qu'il y a là-dedans qui se ramassent dans l'air dans la ville. C'est vraiment un problème. Ce qu'elle veut faire, c'est faire réagir ces résidus miniers-là avec le carbone dans l'atmosphère, rendre le tout inerte, puis après ça, l'enfouir, ça tombe bien, il y a plein de trous de mine dans cette région-là. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à... J'ai oublié le nouveau nom de la ville, mais à Asbestos, c'est un méchant trou. Il y avait une capacité d'enfouissement presque infinie. Val des sources, le nouveau nom de la ville. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, si je comprends bien, Francis, c'est de capter le carbone directement à sa source, c'est-à-dire quand il sort des entreprises polluantes, puis après ça, de trouver une place pour s'en aberracer, puis en l'occurrence, ce serait de l'enfouir comme ça en procédant. En fait, non. Ah, d'accord. Ce que Dave Sky veut faire, c'est encore plus poussé que ça. Ce qu'ils veulent faire, c'est de prendre le gaz carbonique, qui est dans l'air qu'on respire en ce moment quand on se parle, l'air ambiant. Ah, tout simplement. OK. Puis, enfouir celle-là. Ah, d'accord. Le hic de ça, par exemple, c'est que l'air ambiant, ça contient juste 0,04 % de gaz carbonique. Ce qui est quand même fou qu'on y pense. Tous les problèmes de réchauffement climatique qu'on a, c'est à cause de cette aussi petite quantité de gaz. Donner une image, si l'air qu'on respire, l'atmosphère, était une boîte de céréales, on s'entend, le gaz carbonique ne serait même pas la liste des ingradiants. Ça serait peut-être écrit en bas, « Peu contenir des traces de gaz carbonique ». Mais quand même, ce que ça veut dire aussi, c'est parce que si on veut avoir un impact significatif sur le réchauffement climatique, on s'entend, il faut sortir des millions de tonnes, voire des milliards de tonnes de gaz carbonique de l'atmosphère chaque année. Puis bon, si tu as 0,04 %, on s'entend, il faut que tu processes des tonnes d'air dans des quantités qu'il y a juste les mathématiciens qui savent c'est quoi le nom de ces chiffres-là. Puis on s'entend, de l'air, c'est léger comme de l'air. Ça fait qu'une tonne d'air, c'est vraiment beaucoup d'air. Oui, bien oui. Puis pour arriver à faire ça, ça prend des quantités astronomiques d'énergie. On s'entend, la compagnie en ce moment qui réussit à être la plus efficace pour faire ça, c'est une compagnie qui a lancé une usine en Islande ce printemps. Elle a réussi à faire à peu près 3000 kWh par tonne qu'elle sort de l'atmosphère. Aux dernières nouvelles, elle était capable de processer à peu près 6000 tonnes par année. On peut se dire que c'est beaucoup, mais c'est à peu près l'équivalent de 1400 voitures à essence. On s'entend, on parle de projets qui coûtent des milliards, remplacer ces voitures-là par des voitures électriques ou qui sait, un tramway, serait beaucoup, beaucoup plus efficace que ça. Puis bon, du côté de Deep Sky, on n'a même pas de technologie en ce moment qui permettrait de faire ça. Ce qu'on a, c'est un laboratoire, en Alberta, qu'ils sont en train de construire, qui devrait être en opération cet hiver, où ils veulent tester 10 technologies différentes pour essayer d'arriver à une solution qui serait viable. À noter qu'ils se vendent d'avoir fait un partenariat avec une firme d'éoliennes privée, comme au moins l'électricité qu'ils utilisent, ils n'utilisent pas du gaz carbone. Oui, c'est ça. Sauf que l'Alberta, le réseau électrique, est encore largement dépendant sur le gaz naturel. On s'entend, si cette usine-là utilise son électricité pour fournir des pitails, bien, elle n'utilise pas son électricité pour fournir le réseau électrique albertain qui, lui, doit brûler du méthane. Donc, il y a des grosses chances que le laboratoire finisse par coûter plus cher en gaz carbonique qu'ils vont en retirer. Bon, c'est un laboratoire. Ce n'est pas le déploiement à grande échelle de ces technologies-là. Il y a un petit côté recherche là-dedans. Ça peut être acceptable comme perte. Sauf que, c'est ça. Dépicard, leur objectif, avant d'aller avec un déploiement à grande échelle, comme on pourrait voir au Québec dans quelques années, c'est d'atteindre le seuil de 1000 kWh par tonne qui est recherché. Ça fait qu'à peu près trois fois plus efficace que le meilleur qui se fait en ce moment sur Terre, ce n'est pas garanti qu'ils vont y arriver. Mais même si on leur donne le bénéfice du doute, puis c'est là que le bas blesse, si on leur donne le bénéfice du doute puis qu'on dit, OK, vous allez réussir à atteindre une technologie que vous pouvez déployer à grande échelle pour faire ça à 1000 kWh d'électricité, juste pour recapturer le carbon que le Québec a émis en 2021, ça prendrait 77,6 kWh d'électricité. On s'entend, ça, c'est 39 % de toute la production d'Hydro-Québec. On s'entend en ce moment sur la colline parlementaire, ça depuis à peu près deux semaines, ils déchirent leur chemise à savoir est-ce qu'on devrait utiliser l'énergie qui nous reste au Québec pour aider les entreprises à améliorer leur processus industriel ou est-ce qu'on devrait amener des nouvelles technologies puis de la nouvelle entreprise. Tu sais, on parle beaucoup de la fonderie à Sorel qui s'est fait refuser de l'électricité pour remplacer le gaz propane qu'elle utilise pour faire fondre le métal par de l'électricité. Je calculais vite fait un matin, ça prendrait à peu près 10 000 fois plus d'énergie. Bien, c'est sûr, c'est des grandes estimations, mais 10 000 fois plus d'énergie de donner cette énergie-là à Deep Sky pour recapturer le carbone que de simplement donner l'énergie à la fonderie de Sorel pour ne pas brûler de propane, tu sais. Puis bon, ça, c'est l'énergie. On s'entend, Deep Sky sont encore à probablement des milliards de dollars de recherche et de développement avant d'arriver à leur but. Pour l'instant, ce n'est pas si pire. Le gouvernement du Québec a juste investi 25 millions là-dedans. Mais bon, tu sais, 25 millions, ça reste le salaire de 497 infirmières ou de 397 profs ou en crise du logement, c'est 74 unités de logement social ou encore c'est 10 games pré-saison des Kings au centre vidéothèque. Tout ça pour une technologie dont les perspectives d'avenir ne sont pas lumineuses, disons. Bien, c'est surtout que ce n'est pas prouvé puis que c'est... Tu sais, il y a un principe en économie qui s'appelle le coût d'opportunité. Si on décide d'investir de l'énergie puis de l'argent pour faire ça, on ne l'utilise pas pour faire autre chose. Puis c'est surtout là que le boblès, c'est que dans le fond, il faudrait qu'on soit capable bien avant de penser à recapturer le carbone. On a des affaires bien plus géniales qu'on peut faire, surtout avec cette électricité-là, à commencer par du transport en commun électrique, des voitures électriques, prendre des entreprises, comme je disais, à Sorel puis leur permettre de transformer leur processus industriel. Puis peut-être qu'il va rester de l'argent puis de l'énergie pour des causes d'entreprise comme d'Épiscay par après. Sauf que les auditeurs et auditrices qui ont le sens des affaires ont peut-être remarqué qu'il y a une chose que je n'ai pas parlé dans tout ça puis qui est la fameuse question de comment tu fais de l'argent avec tout ça. Dans le cas d'Épiscay, leur plan pour faire de l'argent, c'est après ça de pouvoir vendre des crédits carbone. Les crédits carbone, c'est quoi? C'est un droit de polluer en quelque sorte qu'une entreprise peut acheter avec de l'argent. Oui, ou des individus. C'est ce qu'on fait quand on veut faire un voyage en avion, qu'on se sent mal pour notre production de carbone puis qu'on paye la plupart du temps à une compagnie qui va planter des arbres pour compenser pour notre voyage en avion. C'est sûr qu'à petite échelle individuelle, ça peut être une bonne chose. Sauf qu'à l'échelle d'une société, ça devient rapidement problématique. On s'entend, quand on achète des crédits carbone, ce qu'on ne fait pas c'est qu'on ne change pas nos habitudes. On n'est pas en train de se dire « bon, peut-être que je pourrais faire un long voyage en avion de deux mois ou quatre ans puis les autres années, j'irais en Gaspésie, en char ou en autobus. » Au point de vue des entreprises, on n'est pas en train justement de revoir nos produits industriels. On n'est pas en train de refaire l'enveloppe de nos bâtiments pour pouvoir consommer moins d'électricité. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'ajoute le droit de polluer ou bonne conscience dépendamment du contexte politique et réglementaire. Puis c'est surtout que le problème, c'est qu'on étudie les plans pour atteindre la fameuse carbone à neutralité d'ici 2050 de la plupart des entreprises. L'immense majorité compte acheter des crédits carbone pour y arriver. Puis si tout le monde fait ça, finalement, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Donc, c'est un peu ça le fond de l'histoire avec des piscarétiques. Puis on le reçoit de bonne chance. S'il y a des scientifiques qui réussissent à trouver des idées puis des manières vraiment efficaces de pomper une partie du CO2 dans l'atmosphère, on va tous être gagnants pour ça. Sauf qu'à court, moyen et probablement moyen terme assez long. Tout ça n'est pas encore... On a des choses beaucoup mieux à faire avec cet argent puis cette énergie-là. Cette analyse-là, Francis, tu la présentes donc dans un article que j'invite les gens à aller lire. Ça s'appelle « Plus efficace de décarboner l'industrie que l'atmosphère. » C'est sur le site de Pivot. Donc, pivot.québec. Merci beaucoup, Francis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très intéressant tout ça. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Bye-bye. Bye.